25e sur la liste du Rassemblement national aux dernières élections européennes. Sera-t-il eurodéputé avant la fin de la mandature du RN à Strasbourg et à Bruxelles ? Il va tout nous dire ce soir. Éric Minardi est l'invité de Santabou. Bonsoir, vous êtes prêts ? Oui. On y va, je vous en prie. Allez vous installer dans le fauteuil de l'interview politique de Santabou. Prenez place, mettez-vous à l'aise. Vous vous sentez bien ? Très bien. Vous êtes bien installés ? C'est parti, donc vous avez participé, je le disais, il y a dix jours aux élections européennes. Vous étiez le seul candidat de Polynésie en position éligible. Nous allons en reparler bien sûr tout à l'heure. Vous avez aussi fait alliance avec Gaston Flos en 2017 pour la présidentielle. Mais vous n'avez jamais occupé jusqu'à présent de postes politiques en Polynésie. Nous allons d'abord revenir sur votre engagement politique pendant 20 minutes. Depuis que vous avez géré le parti Tenati en 2002. Puis ce sera l'heure du débat autour de deux thèmes. Un que vous avez choisi, un que nous avons choisi. Face à vous, un allié et un opposant dont vous ignorez pour l'instant l'identité. Vous répondrez à quelques questions Facebook. Puis ce sera l'heure de l'interview des cinq dernières minutes. Éric Minardi, est-ce que le programme vous convient ? Ça me convient parfaitement. Il y a une tradition dans cette émission. Avant de commencer, vous devez me dire si vous vous engagez à dire la vérité, rien que la vérité. Et si vous accepterez de répondre à toutes les questions que je vous poserai, sans exception. Je pense que pour ceux qui me connaissent, je suis sans filtre. Et je sais dire les choses quand il faut les dire. Je dirai la vérité. Très bien, je lance le chronomètre. On y va, c'est parti. Alors dites-moi d'abord comment on passe d'entrepreneur autodidacte à soutien du Front National. C'était le Front National à l'époque. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de faire de la politique ? Et surtout de vous tourner vers un parti d'extrême droite ? Tout d'abord, je pense que le parti du Rassemblement National n'est pas d'extrême droite, Natacha. Et j'ai connu Jean-Marie Le Pen en 1984. Il n'est pas d'extrême gauche non plus. Non, mais on est un parti tout à fait républicain. Et donc, depuis maintenant pas mal d'années, en effet, je défends les idées de Jean-Marie Le Pen et du Rassemblement National, du Front National avant. Parce que c'était un visionnaire et qu'aujourd'hui, malheureusement, il avait raison sur beaucoup de points. Alors, vous arrivez en Polynésie en 1986, il y a 33 ans donc. Vous créez une annexe de votre entreprise de bâtiment installée en France. C'est votre secteur. Vous avez quitté l'école à 16 ans et vous avez commencé à travailler sur les chantiers. Qu'est-ce que vous pensez du cliché qui dit justement que ceux et celles qui votent pour le FN, le RN, aujourd'hui ne sont pas des intellectuels ? Vous êtes sérieuse là ? Franchement, Natacha. Quand je vois aujourd'hui que les électeurs qui votaient à gauche ou à droite étaient donc de bons électeurs, des intellectuels. Aujourd'hui, que ces électeurs en ont marre d'être pris pour des imbéciles, ils votent donc Rassemblement National et puis seraient devenus tout d'un coup idiots, imbéciles. Non, je pense que le peuple est beaucoup plus mature et beaucoup plus intelligent que ce que l'on croit. 11 millions de gens ont voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. N'oublions pas, il n'y a pas que des gens qui ne réfléchissent pas. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous souteniez à l'époque Jean-Marie Le Pen à la présidentielle. Ce n'est pas politiquement correct par rapport aux différents propos qu'il a prononcés et qui ont fait le buzz. Je pense notamment à l'homosexualité est une anomalie biologique et sociale. Ça, c'était en 1984. Il a aussi déclaré que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire en 1987. Ou encore, mon personnel de maison est noir, mon cuisinier est noir. Que faut-il que je fasse que je me marie avec un noir homosexuel et sidaïque ? Ça, c'était en 2002. Est-ce que vous comprenez qu'après de telles déclarations, les mots racisme et homophobie collent à la peau du Rassemblement National ? Alors, tout d'abord, il faudrait, disons, voir chez nous, au Rassemblement National. Nous avons énormément d'homosexuels et donc le Rassemblement National n'est absolument pas homophobe. – Ce sont des propos qu'a prononcés Jean-Marie Leclerc, vous êtes d'accord ? – D'accord, Natacha, mais on ne pose jamais ces questions-là au Parti Socialiste qui a eu comme président François Mitterrand, qui a certainement été le plus grand collaborateur que nous ayons eu pendant la guerre et qui a largement contribué à un racisme, souvent antisémite d'ailleurs à l'époque, et anti-français aujourd'hui. – Vous décidez donc en 2002 de prendre en main le parti Ténatis Bleu Marine. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde, on va le voir sur ces images. Vous avez récupéré une fédération un peu clairsemée et composée d'anciens militaires nostalgiques des colonies. Il a fallu expliquer et expliquer encore, organiser des visioconférences avec Marine Le Pen pour convaincre les futurs adhérents. Est-ce que ça a été difficile d'en faire un parti représentatif de la Polynésie, en clair, de sensibiliser des Polynésiens ? – Puisqu'aujourd'hui, il y en a dans votre parti. – C'est vrai qu'en 2002, j'ai récupéré une fédération qui était passée chez Maigret, contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, nous sommes une fédération qui… Nous sommes à peu près 80% de Polynésiens, de souche, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui aiment beaucoup Marine Le Pen, et qui lui trouvent un courage et une volonté que peu d'hommes ont. – Alors justement, lorsque vous parliez de la politique du Front National à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, celle du Rassemblement National, quels sont les deux grands principes que vous avez toujours mis en avant et que vous continuez de mettre en avant pour convaincre ? – Nous sommes élus par le peuple et nous devons tout au peuple. Et je trouve aujourd'hui… – Ça, c'est un des principes que vous mettez en avant ? – Oui, complètement. Nous ne sommes que locataires du pouvoir que le peuple nous donne et nous devons le respecter. Malheureusement, trop souvent, les hommes politiques oublient ce principe-là. – Alors, est-ce que c'est dur de faire de la politique ? Je change un peu de sujet lorsque l'on est popa en Polynésie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Est-ce que vous sentez du racisme ? – Lors des campagnes que l'on mène en Polynésie, franchement, avec les candidats que nous rencontrons en règle générale, lorsque les caméras sont éteintes, les candidats sont vraiment sympas avec nous. Et même si nous sommes aujourd'hui un parti un peu à part, en règle générale, ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a parfois, sur les réseaux sociaux, quelques mouvements d'humeur, de racisme. Non, pas vraiment, mais bon, quelques menaces. J'ai été menacé, par exemple, de ne pas prendre l'avion car je risquais de finir comme Boris Léontief, par exemple. – Par qui ? – Par des gens, sur les réseaux sociaux, pendant les campagnes, principalement en 2017. – Qu'est-ce qui vous fait tenir, alors, malgré tout ? – Je crois profondément qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de gens qui ne sont pas que des politiques, qui sont des gens qui sont sur le terrain. Je suis arrivé, moi je suis arrivé jeune ici, j'avais moins de 30 ans, j'ai développé des entreprises. Je crois que pour tous ceux qui me connaissent, on ne m'a jamais vu trop dans les problèmes que peuvent poser, disons, certains politiques ou certains chefs d'entreprise. et j'ai développé, disons, aujourd'hui, des sociétés qui marchent bien, des entreprises qui marchent bien. J'ai embauché peut-être 2 000 personnes sur le territoire. – Enfin, 2 000 personnes, oui. – Je crois que les gens ont besoin d'hommes nouveaux, de gens qui parlent différemment. – Alors, comment est-ce que vous avez travaillé en politique pendant 10 ans, en plus de vos affaires, donc vous venez d'en parler, en plus de vos affaires d'entrepreneurs, jusqu'à ce que vous vous présentiez à votre première élection, c'était en 2007. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Je sais que vous n'êtes pas fan des meetings, par exemple, donc vous organisez des réunions privées, comment ça se passe ? – Tout à fait. Les meetings, très souvent, rassemblent des gens qui pensent comme nous, qui, bon, à part une ou deux personnes qui viennent souvent pour se mettre en avant et qui monopolisent le micro, je préfère des réunions, je préfère discuter avec les gens sur le terrain. On va avec quelques personnes aussi, dans les quartiers, discuter avec des gens à qui on distribue des tracts. – Et vous êtes accueilli comment, dans les quartiers ? – Ça dépend. Il y a des quartiers où on est très bien accueilli, et il y a des quartiers où, bon, ça se passe un peu moins bien, mais je prends l'exemple d'un papy qui, un jour, m'a dit « Non, non, je ne veux pas te parler, bon, je suis parti, je suis remonté. » Une personne derrière moi, en Thaïsien, lui a dit « Tu sais, papy, tu devrais l'écouter quand même, je ne sais pas, si tu crois en Dieu, tu devrais quand même, c'est un être humain. » Et quand je suis redescendu, le papy m'a interpellé, il m'a dit « Allez, May, allez, May. » Et j'ai discuté avec lui, et je trouve que c'est ce qu'il y a de formidable en Polynésie. C'est cet accueil, cette chaleur, et cette possibilité, disons, de pouvoir discuter avec tout le monde. – On va reparler des élections législatives dans un instant, mais d'abord, un mot de la venue de Marine Le Pen en Polynésie, c'était en mars 2013. Son tour de France des oubliés avait-elle déclaré. On est à un mois des élections territoriales. Le FN, à l'époque, ne soutient aucun candidat, mais Marine Le Pen réaffirme son opposition catégorique à l'indépendance. On l'écoute. L'indépendance, ce sera simplement la misère, l'effondrement économique. Il n'y a qu'à regarder le Vanuatu, il n'y a qu'à regarder Fidzi pour s'en convaincre. Elle avait même affirmé à ce moment-là « Le diable avec des cornes se présenterait, je voterai pour lui » à partir du moment où il s'oppose à l'indépendance. On va en reparler longuement ce soir, un petit peu plus tard, mais dites-nous si c'est toujours la position du RN et la vôtre du même coup. – Nous, notre position, elle est simple. Nous sommes autonomistes et nous voulons Marine Le Pen comme président de la République. Que le Tavigny d'Oscar Temalou soit une indépendance directe, après tout, c'est leur choix. Mais une indépendance sans économie, sans possibilité économique de pouvoir passer tous les problèmes que nous allons rencontrer, pour moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut rester au sein d'un grand pays comme la France. – Alors justement, vous parlez du leader indépendantiste. Il a pris le pouvoir en 2004. Gaston Floss a été élu aux commandes pendant près de 30 ans. Comment est-ce que vous analysez la politique de l'un et de l'autre en Polynésie ? Et quelle est l'idée du représentant du RN au sujet de ces deux grandes figures politiques ? Ce sont deux grands métois qui aiment leur pays et qui ont beaucoup donné pour leur pays. Je me souviens du discours d'introduction d'Oscar Temalou en 2004. Et je me souviens qu'il avait dit, je ne veux pas de violence envers les popas. Je me souviens de cela parce qu'on était un peu inquiets, nous, les popas, d'une réaction qui… – Il avait toujours voulu, tout de suite, voulu apaiser les choses ? – Voilà, il a voulu apaiser les choses. Je me suis dit, ce pays produit quand même de grands hommes. Et nous sommes à peu près 90 nationalités différentes en Polynésie, il faut le savoir. Le monde entier devrait prendre conscience que la Polynésie est un pays où si tout le monde fonctionnait comme nous, il n'y aurait pas de guerre. Parce qu'il y a toutes les religions pratiquement et les gens peuvent se parler. Et je reconnais en Oscar Temalou et en Gasson Flos, des hommes qui ont beaucoup œuvré pour le pays. – Pourquoi est-ce que vous dites d'Edouard Fritsch qu'il est trop gentil ? – Je pense qu'en règle générale, les hommes politiques en Polynésie sont trop gentils. Et j'ai envie de leur dire, de dire aux Polynésiens, wake up quoi. Lève-toi de temps en temps, il faut quand même un peu taper sur la table. En Corse, ils ne font pas ça, les popas, les Français. Donc il faut à un moment donné dire non, stop, sur le nucléaire. – Donc là vous parlez de l'État français par rapport à certains sujets. – Oui, on est trop gentil avec l'État français, bien sûr. On est beaucoup trop gentil. – Donc il faudrait taper davantage du prince sur la table. – De temps en temps, il faudrait leur dire stop. On va en reparler du sujet, du fait nucléaire. Mais je pense qu'il faudrait à un moment donné dire stop. – En tout cas, c'est avec le Parti Orange, donc où vous allez faire alliance, vous, pour l'élection présidentielle de 2017. Ce n'était pas acquis. Gaston Flos a dû convaincre 300 cadres du Tahuera de soutenir Marine Le Pen. 28 élus au total du Parti Orange et 8 du Tapura vont parrainer le Front National. Mais certains n'étaient pas vraiment convaincus comme l'ex-sénateur Orange, Vincent Dubois à l'époque. – Il y a des valeurs qui sont effectivement dérangeantes dans le Front National. Des valeurs d'intolérance, des valeurs de… voilà. Donc c'est des valeurs, moi, que je ne partage pas. – C'était le fameux, souvenez-vous, je soutiens le programme de Marine Le Pen, mais pas le Front National. Je ne sais pas si pactiser avec le diable, c'est mieux que l'indépendance. Mais ce qui est sûr, c'est que le FN est toujours le diable dans la conscience collective française. Vincent Dubois parle d'intolérance. Est-ce que vous êtes tolérant, vous, Éric Minardi ? – Écoutez, pour tous ceux qui me connaissent, en plus Vincent, je le connais bien, je joue rubis avec lui. J'ai même joué un match vendredi soir contre lui. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui, en plus, est le fils d'un de mes grands amis, Gérard, qui, depuis 30 ans, joue rubis avec moi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a chez certains hommes politiques une forme de pensée unique, une façon de communiquer qui doit plaire à tout le monde. Mais pour l'instant, le Rassemblement National est le premier parti de France. Donc petit à petit, les gens me rejoignent, ça c'est certain. – Alors cette année, la Marine Le Pen arrive deuxième au premier tour de la présidentielle en Polynésie et deuxième au second tour avec plus de 41% des voix, rien à voir avec son score de 2012. Cela sert incontestablement d'être soutenu par un parti local, c'est plus le score du parti de Gaston Flos. – Oui, c'est vrai que l'Ottawa-Iran nous a énormément apporté, mais je voudrais dire, disons, l'Ottawa-Iran et le président Gaston Flos, avec tout le respect que je lui dois, que quand on a été une fois au Front National, au Rassemblement National maintenant, et lorsqu'on a pris cette option, de toute façon, il n'y a pas de chemin de retour. Il faut aller jusqu'au bout. – On est condamnés, on est fichés, on est FF. – Ce n'est pas une voie sans issue, mais il n'y a pas de chemin de retour. On le voit avec Philippot, on l'a vu avec Maigret, on l'a vu avec Dupont-Aignan, on le voit aujourd'hui, disons, et l'Ottawa-Iran aux dernières élections. J'étais tout seul avec mon parti, et on a fait quand même un score qui était raisonnable. – Alors vous parlez de Gaston Flos, ça s'est mal terminé avec Gaston Flos, il vous a reproché de ne pas avoir tenu parole et de ne pas avoir soutenu à votre tour l'Ottawa-Iran aux élections législatives. C'est vous qui avez fauté ou c'est lui ? – Non, je pense que franchement, après les élections présidentielles, je n'avais pas tellement envie de partir aux législatives. Et donc j'avais proposé au président Gaston Flos un accord. Il m'a dit non, tu pars avec tes gars, et moi je pars de mon côté. Il a voulu, disons, faire une rupture, une coupure avec nous, ce qui malheureusement, disons, nous a handicapés, bien entendu. Puisqu'on n'a pas fait un bon score. – Alors vous n'avez jamais fait de bon score en Polynésie, que ce soit aux Européennes de 2014, avec Muriel Dauphin, où le FN avait obtenu un peu plus de 7% des suffrages, ou aux législatives de 2012 et de 2017, où vous êtes partie seule et avez décroché moins de 2% des voix. C'est Maïna Saj, Nicole Sanker et Mouetai Brodersen qui ont raflé la mise. Comment est-ce qu'on se sent lorsque l'on est désavoué par les urnes, Eric Minardi ? – Je ne sais pas si c'est vraiment un désaveu. Je pense qu'ici, la plupart des électeurs votent avant tout pour une couleur. On le sait, les électeurs votent parce qu'ils sont orange, parce qu'ils sont bleus ou parce qu'ils sont tapoula, rouge. On l'a vu d'ailleurs aux dernières élections. Je pense que si le tapoula avait appelé à voter pour Marine Le Pen, ils auraient fait beaucoup plus de voix. Bon, aujourd'hui, dans les communes, il y a 43 communes sur 48 qui appartiennent au tapoula ou en tout cas qui ont des maires qui sont au tapoula. Donc les gens ont été votés pour Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron en Polynésie n'est pas très apprécié. – Qu'est-ce que vous pensez de l'action à Paris des députés et des sénateurs polynésiens ? Quelle est par exemple votre position au sujet de la dernière polémique autour des essais nucléaires avec l'Anna Tetouanoui qui affirme sans démagogie que tous les concerts ne sont pas dus aux essais nucléaires en Polynésie française ? Qu'est-ce que vous pensez de son action à la sénatrice ? – Tout d'abord, je pense que les députés tapoula qui siègent au Sénat et à l'Assemblée nationale, franchement, je les vois, je les écoute, ils sont pour bosser, ils font du bon boulot. Par contre, je trouve la polémique avec l'Anna Tetouanoui scandaleuse. C'est scandaleux parce que vous pensez vraiment que l'Anna Tetouanoui cherche à pénaliser son pays, va dans des sujets qui sont polémiques et qui aujourd'hui amènent sur les réseaux sociaux à l'insulter, à la traiter comme une paria. Je pense sincèrement que la France doit prendre ses responsabilités. C'est à la France, il faut arrêter une bonne fois pour toutes de pinailler comme ça avec certainement des gens avec leurs costumes cravate ou leurs beaux ensembles qui, dans leur bureau, disent je vais essayer de bloquer tel ou tel projet avec des textes où il faut regarder à la petite ligne près. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, je le répète parce que je l'ai déjà dit, la France est la mère patrie et comme une mère, elle doit protéger ses enfants. Et aujourd'hui, on a un vrai problème en Polynésie et dans le Pacifique avec le nucléaire. Et franchement, aujourd'hui, oui, je reviens à votre question, oui, tous les cancers ne sont pas dus au nucléaire. Il y a des cancers qui ne sont pas dus au nucléaire. – Justement, vous parlez du nucléaire, le député Moëtel Brodersen vous reproche de son côté de vouloir porter ce dossier, donc le fait nucléaire au Parlement européen. Si vous y êtes un jour, on va en reparler. Moëtel Brodersen qui affirme que le fait nucléaire n'a absolument pas sa place au Parlement européen. Est-ce que vous vous êtes trompé d'hémicycle, Éric Nardi ? – Non, pas du tout. Je pense sincèrement que le fait nucléaire doit être porté, non pas qu'au Parlement européen, il doit être connu du monde entier, parce qu'il n'y a pas que le fait nucléaire, il y a Fukushima aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Fukushima est en train de polluer l'ensemble du Pacifique. Il y a aussi le dôme en béton des îles Marshall qui est en train de craquer. Si petit à petit, on laisse tout ce qui se passe en ce moment polluer notre océan, on va se retrouver bientôt avec des masques à gaz pour pouvoir respirer en Polynésie ? Non, le fait nucléaire doit être porté au Parlement européen, parce que, je suis désolé, mais les écologistes, qui sont certainement des gens très bien, n'en parlent pas beaucoup de ce problème-là au Parlement européen. – On en vient à parler des dernières élections européennes, où vous avez démontré qu'il y avait une vraie complicité entre vous et le Rassemblement national, puisque vous avez été en 25e position sur la liste, c'est-à-dire en position éligible. Une première pour un candidat de Polynésie. Vous avez même fabriqué vous-même un petit clip de campagne avec vos petits moyens à vous. En voici tout de suite un petit extrait. – Le Rassemblement national présente aux élections européennes du samedi 25 mai, en Polynésie française, une liste emmenée par Jean-Pierre. – Éric Minardi, j'imagine que vous êtes fier d'avoir porté les couleurs du RN en Polynésie et du score obtenu par votre parti. Plus de 16% des voix, avec la majorité dans plus de 10 communes, sans parler du reste de l'Outre-mer où le RN arrive en tête quasiment partout. Mais au plan éthique, est-ce que cela ne vous dérange pas de représenter un parti dont la présidente est mise en examen pour détournement de fonds publics ? La justice la soupçonne, elle, son mari, Louis Alliot et 12 autres membres du RN d'avoir détourné plus d'un milliard 400 millions de francs pacifiques. – Un milliard 400 millions, franchement le jour où nous saurons Marine Le Pen et puis… – C'est ce que la justice lui reproche. – Oui, oui, la justice, quelle justice ? Celle du Parlement européen, celle de Schulz, celle qui depuis des années cherche à nous pénaliser. – Il y a une autre affaire d'emploi fictif aussi. – Oui, et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Beyrou et de Sarnez et de tous ceux qui sont autour d'Emmanuel Macron ? Pourquoi ne parle-t-on pas aussi de tous ces gens-là ? On est toujours en train de nous mettre nous en avant, souvent d'ailleurs, quand nous sommes lavés de toutes ces accusations, la plupart du temps, personne ne reprend, aucun média ne reprend l'information, ou très peu. Par contre, lorsqu'il s'agit disons de nous salir, ça on est… – Selon les derniers calculs, vous n'entrerez pas finalement au Parlement européen, même après le départ des eurodéputés anglais en raison du Brexit en octobre. Le RN devait gagner deux sièges et donc avoir 25 élus selon vos calculs. Finalement, ils resteront à 23. Est-ce que vous vous êtes fait une raison ou bien vous y croyez encore ? – Alors, premièrement, j'ai appris cela par votre rédacteur en chef, donc M. Petit. Vous vous rendez compte un petit peu qu'il me dit qu'à la sortie du Brexit, Emmanuel Macron et la République en marche pourraient avoir deux députés et nous qu'un seul, alors qu'ils sont arrivés en seconde position. Vous vous rendez compte un petit peu ce que ça représente ? Je vous dis tout de suite, si cela est vrai, ça va se sentir dans les urnes au mois de mars ou avril, quand il y aura les municipales ou les régionales. Mais de toute façon, je serai élu au Parlement européen dans la mandature, c'est clair, parce qu'il va y avoir les régionales derrière et puis que de toute façon, je serai élu, c'est sûr et certain. – Il nous reste 20 secondes, Éric Minardi, selon vous, c'est Emmanuel Macron et son parti qui propagent le racisme anti-français et patriotes, vous ne lâcherez rien ? – Non, ce n'est pas spécialement Emmanuel Macron, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'être patriote, d'être nationaliste, d'être souverainiste pose un problème, parce qu'aujourd'hui, il faudrait ouvrir les frontières à tout le monde, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, et puis de laisser un libre-échange qui nous pénalise complètement. – Le temps est écoulé, c'est l'heure du débat à présent autour de deux thèmes, donc un que nous avons choisi et un que vous avez choisi. On attend vos questions sur Facebook. Éric Minardi, est-ce que vous êtes prêt à découvrir qui est venu débattre avec vous ce soir ? – Avec plaisir. – Allez, on y va. – C'est l'heure du débat, je le disais à présent, autour de deux thèmes, l'indépendance et les risques liés à la faille de Moruroa. Je vais d'abord vous présenter ceux qui ont accepté de débattre autour de cette table. Ce soir, Naya Bourgeois, vous êtes l'ex-directeur de cabinet de Francis Sanfort et vous serez l'allié d'Éric Minardi ce soir. Bonsoir. Jacques Ibrion, vous êtes le président de Heura-les-Verts, vous serez le secrétaire général de Heura-les-Verts, désolé. Vous serez l'opposant d'Éric Minardi pendant le débat. Bonsoir, merci d'être là à tous les deux. Nous allons donc d'abord parler de l'indépendance. L'indépendance, pourquoi non ? C'est le thème que nous avons choisi ce soir. La présidente du Rassemblement national l'a dit lors de son passage en Polynésie en 2013, je la cite, « Je crois que l'indépendance serait dramatique pour les Polynésiens, qu'ils n'y trouveraient qu'abondance, souffrance, misère et effondrement économique. » Jacques Ibrion, dites-nous d'abord pourquoi vous pensez-vous qu'il ne faut pas diaboliser l'indépendance et que la Polynésie n'est pas condamnée à rester partenaire de la France ? – Parce que cette démarche qui est de refuser un droit, ça fait partie de cet art invertébré du colonialisme. Tout simplement, et pour un parti politique qui souhaite que la nation soit identifiée à sa représentation géographique, il y a une autre dimension qui est aussi juste que celle que je viens de démontrer, à savoir la Constitution. Et la Constitution de la Ve République, je n'ai fait que récupérer deux articles. Le premier qui rappelle qu'il y a un peuple, les Outre-mer sont constituées de peuples. L'autre article, c'est de dire que l'ensemble de ces peuples se mettent en commun avec un autre peuple qui est le peuple français. Par contre, il y a un article, et je vous laisserai le document, qui est extrêmement intéressant. C'est l'article 18 du premier ministre de la Constitution qui dit, et je lis pour ne pas faire d'erreur, que la France est fidèle à sa mission traditionnelle. Elle entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires. Avec ça, vous avez une réponse de droit, non pas une revendication idéologique, non pas une réflexion parce qu'on est opposé à un parti politique, parce qu'on serait anti-fraini ou anti-quelque chose, c'est parce que simplement le droit de la Constitution aujourd'hui permet à un peuple, qui est le peuple maré, de poser la question. Petite parenthèse, depuis quelque temps, la Polynésie est inscrite à l'ONU, sur la liste des pays à décoloniser. Et aujourd'hui, l'État français freine des deux pieds. – Naya Bourgeois, on vient de l'entendre, le droit est clair, mais il y a aussi la réalité, puisqu'on sait que le montant de l'aide financière de l'État était de plus de 187 milliards en 2017. Pourquoi la Polynésie ne peut-elle pas s'en passer, concrètement, selon vous ? – Eh bien, si on regarde, par exemple, le budget 2019 de la Polynésie française, il s'élève à 167 milliards de francs, dont 130 milliards en section de fonctionnement et 37 milliards en investissement. Ces 167 milliards, une grande partie de ces fonds, provient de quoi ? Eh bien, d'une partie des dépenses de 187 milliards que vous venez de citer, et des dépenses de l'État. Rappelons quand même au passage que la Polynésie française, c'est vrai, avec des écarts de revenus, a quand même un produit intérieur brut de 593 milliards de francs pacifiques, ce qui entraîne un produit intérieur brut par habitant d'environ 2 millions de francs pacifiques, puisque la population de la Polynésie française, rappelons-le, est de 275 000 habitants au dernier recensement de 2017. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, c'est vrai, il y a un grand écart de revenus, mais néanmoins, si nous sortions de la République française, ce serait un séisme sur le plan économique, parce qu'une grande partie du budget repose sur ces dépenses de transfert de l'État, notamment l'éducation nationale, où il y a, me semble-t-il, plus de 60 milliards de dépensés par l'État pour l'éducation nationale en Polynésie française. – Éric Minardi, on ne peut pas balayer d'un revers de main la tranche de la population qui souhaite l'indépendance. L'État ne peut pas, le pays ne peut pas, les élus non plus, on n'a pas le droit de le faire. Est-ce que vous comprenez qu'il faut entendre cette voix en Polynésie, en plus de ce que vient d'énoncer Jacques Ibréant, du droit qui l'autorise ? – Bien sûr, mais pourquoi ne pas faire un référendum alors dans ce cas-là ? – Bien sûr, bien sûr. – Pourquoi est-ce que lorsque vous avez eu le pouvoir, vous n'avez pas organisé un référendum à ce niveau-là ? Parce que jusqu'à présent, et moi le premier, je serais prêt à partir de la Polynésie, si les Polynésiens ne votaient pas pour l'autonomie. Et on l'a encore vu au dernier territorial, 66% de la population… – Ce n'était pas un référendum, les dernières territoriales, il faut arrêter de mélanger… – C'est une forme de référendum, 66% de la population… – Non, non, il faut arrêter de tromper les uns et les autres, ceux qui nous écoutent, ce soit la dernière élection. – Pour vous, ils n'ont pas voté, les électeurs polynésiens n'ont pas voté pour l'autonomie ou pour l'indépendance aux dernières élections. – Je finis, je finis. Je pense que, d'abord je ne suis pas au pouvoir, comme tu le sais. Deuxièmement, je pense que si un jour, on veut vraiment mettre le problème sur la table, il faut qu'on consulte le peuple et qu'on le consulte par référendum. Une bonne fois pour toutes. – La démarche la plus intelligente, c'est celle qui a été organisée. Certes, ça a été signé avec du son de Kanak, qui a permis à la Nouvelle-Calédonie ou à la Kananki, selon la position que chacun a, de se retrouver… – Et du son de Zoraï aussi, Jacques-Évriand. – Oui, ce sont les gendarmes qui sont morts. – Oui, mais ce ne sont pas des oreilles, ce sont des métropolitains qui étaient envoyés en Nouvelle-Calédonie pour assurer la sécurité. – C'est ça, ça s'appelle des oreilles. – Donc cette partie, je veux bien concevoir qu'on ne va pas se battre sur savoir si le son était Kanak ou pas. – Il y a eu des morts, voilà. – Il y a eu des morts. – Mais c'est principalement des Kanaks qui ont été dans cette fameuse grotte et qui ont subi les assauts. Il ne faut pas que la Polynésie arrive à signer un accord avec l'État pour pouvoir poser la question. Aujourd'hui, il y a une porte qui a été ouverte grâce au travail qui a été réalisé par Oscar, l'UPLD et le Tavigny d'inscrire la Polynésie. C'est de rebondir sur cette situation de droit. Pour l'instant, nous n'estons que dans du droit. Et d'exercer, déjà, je vous rejoins, il faut poser la question, mais de manière explicite et non pas de manière habillée. Les territoriales ne sont pas une élection pour ou contre l'indépendance. – Est-ce que vous admettez que ce serait compliqué sans l'aide financière de l'État au plan économique, comme l'a bien expliqué Naya Bourgeois ? – La démonstration de Naya, elle est parfaite. L'État exerce des compétences. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle paye les compétences qu'elle exerce dans notre pays. C'est tout. Elle ne paye pas des compétences qui sont et qui relèvent. Il y a des conventions avec l'État sur un certain nombre de compétences. L'éducation est une compétence qui appartient à l'État. L'État paye. Je vais continuer là-dessus. La sécurité et la surveillance de nos zones, c'est de l'argent qui est payé par l'armée pour surveiller. Donc cet argent qui est déposé et qui fait tourner l'économie du pays, c'est pour permettre à la France d'exercer de plein droit, et je reste sur le droit, ces compétences. Il n'est pas demandé aux Polynésiens de verser un rond là-dessus. Je partage cette analyse-là. Mais c'est de bien préciser, ce sont des compétences de l'État. – Alors, Naya Bourgeois, l'État a déjà renoncé à certaines de ses compétences, mais il reste compétent, vous le savez, s'agissant des politiques nationales, de l'ordre public, on en parle à l'instant, de la défense et de l'état d'urgence entre autres. Cela donne une certaine assurance à la Polynésie d'être soutenue par un État, par un grand État. Est-ce qu'elle pourrait avoir cette assurance si elle était isolée au beau milieu du Pacifique ? – Eh bien, il y a peu de chances que l'on ait d'abord une protection de notre zone économique exclusive. Elle s'opposerait parce que l'État ne serait plus là pour justement exercer et utiliser les moyens nécessaires à cette surveillance. – On va reparler de la surveillance de la zone, oui. – Oui, mais moi je rebondis sur le plan de l'indépendance. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, il y avait eu un projet non pas d'État associé à la France, mais de pays d'outre-mer associé à la République française. – Oui, c'est ça. – Et ce projet-là pouvait satisfaire quand même cette revendication fondamentale de se gouverner soi-même, de s'administrer en exerçant certaines compétences que l'État français pourrait transférer à la République française. Je veux parler par exemple de la première compétence qui est celle du droit foncier. Là aussi, il pourrait y avoir un partage de compétences entre l'État et surtout la Polynésie française, mais il n'y a pas que le droit foncier. Il y a aussi, enfin par exemple… – Il pourrait y avoir d'autres compétences qui seraient délivrées à la Polynésie. – Oui, par exemple… – Je vais donner la parole à Éric Minardi, si vous le voulez bien, je vais vous la redonner dans un instant. Faire évoluer le statut d'autonomie vers le statut de pays associé, c'est un projet qui tient à cœur à Gaston Floss. Est-ce que vous partagez ce projet-là ? – Je constate d'ailleurs que le tapou là a demandé à ce que le statut soit toiletté, puisque nous, nous l'avions demandé déjà en 2017. Donc ce n'était pas si idiot que cela. – Aller vers un statut de pays associé, c'est différent du toilettage du statut qu'on vient de vivre. – Moi, je voudrais… Le pays associé, on en a parlé, reparlé, d'ailleurs on s'était un peu accroché à ce sujet, parce que c'est le sujet sur lequel on est revenu. Moi, je voudrais revenir sur l'indépendance. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Actuellement, on a un problème, on va en parler certainement tout à l'heure, avec Mururoa, la faille de Mururoa, Fukushima… – On va en parler, oui. – Et on a l'indépendance, ok. On fait quoi s'il y a un gros problème en Polynésie ? Vous avez une solution, vous pouvez me dire ce qu'on peut faire financièrement pour trouver des solutions si on a de gros problèmes, disons, à ce niveau-là ? – Jackie Brian, je vous donne la parole, allez-y. – On est dans le ridicule. On essaie de faire croire que l'éventualité d'une indépendance serait aujourd'hui la difficulté de surveiller notre zone où les trafics de A.S. continuent à surler… – Entre autres. – Oui, j'essaie d'organiser mon discours pour qu'on arrête de tordre le coup. L'éventualité d'une indépendance serait que c'est la faute de cette indépendance si Mururoa va se dissoudre ou disparaître. – Mais non, je ne dis pas ça. – Il vous dit que la France, déjà, n'y arrive pas. – C'est ce que j'essaie d'expliquer. – Déjà, la France n'y arrive pas. – Aujourd'hui, ce n'est pas l'indépendance qui montre l'incapacité de la France à rassurer tous les Polynésiens, ce n'est pas l'indépendance qui aujourd'hui ne permet pas à un malade de cancer à être pris en charge. Ce n'est pas cette indépendance-là. On est en train de déguiser l'indépendance comme étant la réponse, en tout cas la cause de ce qui se passe aujourd'hui. – Non, non, Jackie, si je suis sur ce plateau, c'est parce que j'ai une possibilité d'aller au Parlement européen, d'accord ? Donc moi, je pense qu'il faut qu'on se rassemble. Je l'ai déjà dit sur ce plateau la dernière fois, vous avez des compétences largement supérieures à moi sur le côté, disons, écologique. Par contre, sur le côté économique, si vous voulez, un jour, on pourrait, disons, se rencontrer, en particulier, on ne va qu'à s'ensemble, mais on pourrait se rencontrer, disons, dans mes entreprises et je pourrais éventuellement vous expliquer certains points sur l'économie. Parce que si on ne porte pas ces problèmes-là au niveau européen, si les écologies, d'ailleurs, je ne les ai pas beaucoup entendues sur ce sujet-là au Parlement européen, sur le sujet, disons, que nous avons dans le Pacifique, les problèmes que nous avons dans le Pacifique. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Ou alors, il faudra que vous me disiez quand et où et comment. Par contre, moi, je suis pour qu'on se rassemble. Voilà, c'est clair. Je ne suis pas là aujourd'hui. Un jour, je vous ai dit que les verts, c'était comme les pastèques. Vous étiez, disons, verts dehors et rouges dedans. Aujourd'hui, je vous dis, on doit se rassembler. J'ai rencontré le président Édouard Fritsch lorsque nous sommes passés à Pirée, qui m'a dit textuellement, moi, je suis tout à fait prêt à t'aider, à porter avec toi les projets tant que c'est dans l'intérêt de la Polynésie. Il m'a même dit, d'ailleurs, moi, éteille, lorsqu'il me demande des dossiers, je lui donne des dossiers sans aucun problème tant que c'est dans l'intérêt de la Polynésie. Éric, vous me redis juste un mot pour Jacques Ibrion. Est-ce que les verts sont prêts à se rassembler avec le Rassemblement national ? Tu auras compris, depuis le début et la même fois qu'on se voit sur un plateau, c'est non. C'est non. L'exclusion de l'autre, c'est non. Le fonds de commerce du Front National, aujourd'hui devenu Rassemblement national, c'est de se recroqueviller sur une frontière géographique dans laquelle la seule race acceptée, c'est celle qui est blanche, et de conviction catholique traditionnelle. – Ça n'a pas été gommé, il est très sympathique, Éric, là-dessus. – Décidément, le racisme ne l'est jamais très loin. – Le racisme ne l'est jamais très loin. – Mais on est confrontés, aujourd'hui, à des discours de partis, comme le vote populiste, qui veulent absolument se recroqueviller. – C'est faux, c'est faux. – Mais quand vous allez vous recroqueviller sur vous-même, vous allez avoir en face de vous des Italiens qui vont rester chez eux, et c'est interminable. – C'est faux, c'est faux. – Donc notre démarche à ce niveau-là est explicite et très clair. – Non mais vous n'avez rien compris, de toute façon, à notre programme. – Peut-être, mais c'est niais de cacahuètes. – Oui, voilà, vous n'avez rien compris, mais c'est niais de cacahuètes. Donc de toute façon, premièrement… – Le rassemblement tel que vous le proyez, c'est non. – Mais oui, de toute façon, c'est pour ça que vous serez toujours troisième. – Un Aya Bourgeois, on va vous entendre. – Gardez de faire la morale à tous les électeurs. – Non, 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 gardez la morale. – Non, 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 je ne viens pas de le faire de morale. – Oui, 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 aujourd'hui, vous êtes très fiers parce que vous êtes troisième. – Votre structure sociale est tellement explosée – Gardez l'humilité de ce que l'on vous a raconté. – Éric Minardi, Jacques-Ibriand, restez un petit peu courtois vis-à-vis de Naya Bourgeois qui va donc s'exprimer une nouvelle fois sur l'indépendance. Est-ce que le pays doit réclamer plus de compétences, selon vous, pour être plus autonome ? Le pays qui a déjà ses propres lois, il a son gouvernement, ses ministres, tout ça, on le sait déjà. Il est donc quasiment indépendant, entre guillemets, mais il a le soutien financier de la France. Est-ce que c'est le détail qui fait toute la différence, ce fameux soutien financier, selon vous ? – Oui, non, mais ça ne suffit pas. Nous visons tout naturellement une augmentation encore, une nouvelle fois, du transfert de compétences de l'État vers le pays d'outre-mer que constitue la pénédie française. – Ce vers quoi nous allons en tout cas ? – Eh bien, donc, il faudrait que la pénédie française, à son tour, acquiert le pouvoir, et cela, dans un but de développement économique, acquiert le pouvoir de contrôle de la masse monétaire locale. Je m'explique. Lorsqu'une banque accorde un crédit à un particulier ou à une entreprise, eh bien, cette banque, par ce fait-là, augmente la masse monétaire locale du montant de ce crédit. – Alors, si, justement, la Polynésie française, par le biais d'un accord avec l'État, pouvait se faire octroyer la compétence de contrôle de la masse de crédit bancaire locale, ce serait déjà un grand pas vers le contrôle du développement économique du territoire. – Alors ça, c'est vraiment pour l'économie, toujours du pays ? – Surtout économique. Mais ensuite, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait aussi acquérir la maîtrise du droit foncier et notamment appliquer systématiquement une règle nouvelle qui serait donc dans les partages, parce que le problème de la Polynésie française, qui limite aussi son développement économique, c'est précisément le problème de l'indivision foncière. – Or, constituer, créer un tribunal foncier, c'est bien. Lui attribuer différents moyens, c'est encore mieux. – Ce qui s'est passé, puisque il y en a aujourd'hui en Polynésie. – Mais ce n'est pas tout. Il faudra aussi réformer le droit foncier en substituant la règle de la majorité des décisions prises en cas de partage des terres par les co-indivisaires à la place de la règle de l'unanimité. – Donc la monnaie et le foncier, pour vous, on a bien compris, je suis obligée de vous interrompre parce que je vais redonner, vous êtes très bavard, je vais redonner la parole à Jacques Ibrion qui a déjà commencé à aborder un petit peu la question, mais je vais la lui reposer quand même. Comment ferait la Polynésie pour se débrouiller seule si la France s'en allait demain, parce que c'est bien ça la question de fond. Comment surveillerait-elle, vous avez commencé à en parler, sa ZEE de 5 millions de kilomètres carrés. On sait que la France a déjà beaucoup de mal à protéger la zone, la preuve, comment ferait la Polynésie pour se débrouiller seule si cela devait arriver demain ? – Pourquoi les règles de coopération dont bénéficie aujourd'hui la France avec les États de l'Union ne pourraient pas s'appliquer dans le cadre d'un partenariat avec la Polynésie, sachant que l'on a passé 200 ans pratiquement ensemble avec l'État français ? – Vous voudriez continuer, même sans la France, à avoir un peu les mêmes avantages finalement ? – Non, non, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Aujourd'hui, les accords de Schengen permettent à la France d'avoir une surveillance à l'extérieur de sa frontière géographique. Ça vaut ce que ça vaut, ça marche comme ça peut marcher. – Ça ne marche pas ? – Peut-être, c'est le Front National qui s'engoufle. – Non, non, ça ne marche pas. – La situation qui est aujourd'hui celle d'un État qui veut se créer ne signifie pas qu'elle ne va pas avoir un partenariat. – Avec les aides d'autres États ? – Oui, avec le Pacifique, on a deux pays dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui sont très présents. On a une histoire commune avec la France. Donc le fait qu'un pays veuille, au travers d'une consultation, d'un référendum, accéder pleinement à sa souveraineté, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, on va se retrouver isolé. – Éric Minardi, vous y croyez ? Ne pas se retrouver isolé, même sans la France, c'est possible ? En créant d'autres partenariats avec d'autres pays ou grandes nations ? – Pas du tout. Notre richesse, elle est dans notre océan. Et de toute façon, un peu comme partout dans le monde, le jour où ils trouveront dans des laboratoires ou disons ailleurs la possibilité d'exploiter ces richesses-là, des grands pays comme les États-Unis, la Chine et d'autres prendront le relais. Et donc je pense qu'il vaut mieux rester au sein de notre pays. – Donc si la France s'en va, ce sera forcément un autre grand pays qui viendra s'installer ? – Bien sûr, bien sûr. Mais on voit bien d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des terres rares en Afrique, on voit bien partout où il y a de l'argent. Quand l'argent arrive, la vérité se tait. Et de toute façon, aujourd'hui, je ne pense pas que la Polynésie et ses 280 000 habitants puissent s'opposer à des puissances étrangères qui viendraient curer nos fonds et récupérer, disons, nos richesses. On ne va pas les attaquer avec nos pirogues et puis nos arcs et nos flèches. Il ne faut pas oublier une chose. – Ça, c'est de la démagogie. – Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, notre richesse, elle est au fond de nos océans. Et que si la France, disons, donnait l'indépendance à ce pays, nous aurions d'autres puissances qui viendraient pour récupérer ces richesses chez nous. – Alors je ne sais pas si on peut avoir des questions Facebook, puisqu'il y en a eu pas mal pendant que vous étiez en train de débattre tous les droits. On va essayer d'en avoir quelques-unes, puisque ce serait pas mal, Éric Vinardi, que vous puissiez rebondir dessus. Il y en a une qui vient d'arriver. Que répondez-vous à ceux qui vous traitent d'homophobes ? – C'est exactement la même chose que je répondrai quand on nous dit qu'on va se replier sur nous-mêmes. De toute façon, aujourd'hui, la stigmatisation, les procès d'intention et les amalgames, tout est possible quand il s'agit du Rassemblement national. De toute façon, aujourd'hui, regardez au tour de Marine Le Pen et vous verrez bien que nous ne sommes pas homophobes, loin de là d'ailleurs. – Très bien, vous restez avec nous, puisque nous allons à présent débattre du deuxième thème de ce soir. Nous l'avons appelé Moruroa, l'atoll de tous les dangers. C'est maintenant. – Merci Naya d'être venue. – Merci. – Alors, on le sait, le système de surveillance baptisé TELCIT est en place à Moruroa depuis les années 80 et TELCIT 2 est opérationnel depuis le mois d'août 2018 sur l'atoll après un chantier d'installation qui a duré trois ans. L'objectif étant de capter les mouvements du sol afin d'anticiper un quelconque accident. TELCIT 2 qui a coûté 12 milliards, 12 milliards pour prévenir un éventuel effondrement de blocs coralliens. Jacques Ibrahim, on sait qu'en cas d'effondrement d'un bloc de corail, on peut craindre la formation d'une vague de 5 mètres, certains disent 10 mètres, d'autres plus, qui se dirigerait en tout cas droit sur l'île de Toureya et qu'elle atteindrait en moins de 10 minutes. Ce serait une vague d'un à deux mètres alors qui pourrait concerner les 300 habitants de l'atoll. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont critiqué le système TELCIT à l'image de Mourouroua et Tato ? – Vous êtes une observatrice de l'actualité, donc vous êtes très pointu là-dessus et vous connaissez ma position par rapport à tout cela. – J'aimerais vous entendre de nouveau. – Oui, les essais nucléaires ont été propres selon l'État. On sait quel est le coût humain que nous avons aujourd'hui, pas simplement pour ce qui était, mais aussi pour les générations futures. Ensuite, il y a un autre fait. C'est le risque aujourd'hui de la disparition d'une partie de l'atoll, voire complètement de cet atoll. – On va rester plutôt sur le risque environnemental, oui, pendant ce débat. – Oui, qu'est-ce qui va se passer ? Outre les dégâts que tu rappelais, à savoir une vague qui viendrait balayer Toureya, le pays a construit un certain nombre d'avis anticycloniques en mettant à hauteur suffisamment importante pour pouvoir éviter que tout le monde soit balayé. Mais néanmoins, la préoccupation, que vont devenir toutes ces matières radioactives qui étaient censées être piégées vitam aeternam ? Quelles sont les conditions aujourd'hui de l'épapillement si d'aventure ? C'est ça la problématique, mais aujourd'hui personne n'a la réponse, à part quelques spécialistes pour lesquels l'État ne voudrait certainement pas qu'ils aillent mettre le nez dans cette affaire-là. – Nadia Bourgeois, sur place, il n'y a que quelques sondes qui s'enfoncent dans le sol, une balise GPS et un grillage blanc. C'est ça, en résumé, le système Telsite 2, beaucoup moins impressionnant que ce qu'on pourrait imaginer. Sachant qu'en plus, il y a un incident, c'est d'abord le CEA de l'Essonne qui sera alerté, ensuite le ministère de la Défense, et c'est seulement après que la Polynésie sera informée, ça fait donc beaucoup d'intermédiaires. Est-ce que la surveillance, selon vous, est suffisamment fiable ? Est-ce qu'il faut faire confiance à l'armée et à l'État, malgré tout, oui ou non ? – Oui, alors donc, n'étant pas spécialiste en matière de géophysique, – Des géomécaniques. – spécialiste géomécanique, etc., je ne me prononcerai pas là-dessus. Très sincèrement, c'est très difficile de prévoir d'avance une pure hypothèse. On ne sait pas si vraiment il y aura un effondrement dans les toutes prochaines années ou seulement dans des décennies. C'est vrai que s'il y avait un effondrement, donc une faille, il y aurait un mini-tsunami. Certains spécialistes disent que ce mini-tsunami deviendrait un véritable tsunami, mais on n'a pas, justement, enfin, on ne peut pas juger de ce qui s'est passé, par exemple, en décembre 2004, lorsqu'il y a eu un tremblement de terre sous-marin dans l'océan Indien et qu'il y a eu une vague de tsunamis qui a déferlé sur l'Indonésie, sur la côte de la Thaïlande, etc. Ça, c'était un épisode de tremblement sous-marin. Là, ce ne serait pas un tremblement sous-marin, ce serait en réalité un effondrement en surface. Alors, est-ce qu'il y aurait vraiment des effets de tsunami ? Les avis sont très partagés entre les experts. – Éric Minardi, est-ce que l'État fait bien les choses, selon vous, pour éviter le pire à Mororoa ou cela reste insuffisant ? – C'est très insuffisant et le risque, il n'est pas que de l'effondrement et d'une vague qui pourrait aller de 2 à 15 mètres, selon les experts, c'est toute la radioactivité qui se dégagerait à ce moment-là et qui polluerait durablement donc notre océan et qui nous entraînerait, disons, dans une catastrophe écologique dramatique. – Alors, vous disiez tout à l'heure que la sénatrice Lana Tétouanoui ne voulait pas faire consciemment du mal aux Polynésiens en essayant de les défendre. Comment l'État pourrait, lui, vouloir consciemment leur faire du mal ? – L'État doit prendre ses responsabilités. L'État, aujourd'hui, doit indemniser, régler, disons, le problème de la CPS, ce qu'on a souvent dit, et les problèmes, disons, aujourd'hui, qui sont des problèmes de maladies radioinduites sur certains malades. malheureusement, ils doivent se payer presque eux-mêmes le voyage pour aller se faire soigner. Donc l'État doit prendre ses responsabilités, une bonne fois pour toutes. Et je dirais que ce problème-là doit être pris en charge aussi par les Européens. Quoi qu'en dise Moëtay, les Européens aussi doivent être alertés et sont concernés. Nos centrales nucléaires servent à chauffer et à éclairer une partie de l'Europe. Donc ils doivent prendre en compte ce problème-là. – Je vais en revenir au problème environnemental, Jacques Ibrilland. Selon l'armée française, je cite, « La probabilité de l'effondrement d'un bloc de récifs coralliens à Mouroua est infime. » L'armée qui parle de l'effet naturel de la gravité, qui serait à l'origine des fractures bordières. Je souris parce que j'imagine déjà votre réponse. Nous ne sommes pas des scientifiques. Ce que disait Naya Bourgeois, c'est quand même difficile de les contredire. Mais personne n'est un scientifique. Et entre scientifiques, ils ne se mettent pas d'accord. Nous avons eu un expert qui est Bruno Barillot. Je ne ferai pas son curriculum en tant que spécialiste de ces affaires-là. Son explication nous paraît complètement plausible. La difficulté, c'est qu'on continue à maintenir un scénario de fiction par des gens qui seraient des écolos qui continueraient à tirer la pipette. Enfin, il faut qu'on arrête. Les malades aujourd'hui qui ont été rappelés, ils sont issus d'où ? Ils sont issus de ces essais nucléaires. Donc le risque aujourd'hui, c'est de banaliser. C'est-à-dire, bon, ce n'est qu'une vaguelette de 2 mètres. Mais si c'était qu'une vaguelette de 2 mètres, pourquoi en faire tout un ensemble de papiers là-dessus ? Pourquoi interdire dans ces conditions-là le retour des populations sur leur terre ? Et dépenser 12 milliards, ce que disait Roland-Gardin. Voilà, donc on peut reposer toutes ces questions-là. Mais pourquoi est-ce que l'État, dans ces conditions-là, lorsqu'on entend leur discours qui est un peu serein ? Il faut se calmer, arrêter de vous exciter, ne pointer pas du doigt. Pourquoi maintenir le secret autour ? Donc, dans ces conditions-là, libérer, puisque ça n'aura aucune conséquence. Permettez aux gens qui sont propriétaires, je vous appelle, mais toi, tu étais au gouvernement ou à l'époque, que la France devait nous rendre ces deux atolls. On fait une petite pause Facebook. C'était une location et qui devait nous ramener ? – Après les essais, on ne nous a toujours pas ramenés. – Si vous voulez bien, Jacques Ivriand et Naya Bourgeois, que proposez-vous concrètement, Éric Minardi, pour éviter la disparition des atolls, des essais ? – Alors, personnellement, je n'ai pas de solution technique et je m'appuierai, disons, sur les scientifiques. Par contre, financièrement, il va falloir mettre de gros moyens. Parce que je pense que si le problème nous arrivait, ce serait une drame écologique catastrophique. – Alors, justement, il y a eu les essais nucléaires qui ont permis à la France de devenir une vraie puissance. Est-ce que les risques ont été suffisamment évalués ? Je pense notamment au fameux essai nucléaire souterrain TIDÉ, parce qu'on n'en parle plus trop, qui avait entraîné en 1979 l'effondrement d'un bloc de récifs coralliens. On est dans le sujet. On se dit, même si on n'est pas des scientifiques, que ça pourrait recommencer. – Bien sûr. C'est là qu'il nous faut mettre de gros moyens. Encore une fois, est-ce qu'il faut être né ici, Jacquie, pour aimer ce pays ? Est-ce qu'il faut être né ici pour vouloir le défendre ? Est-ce qu'il faut être né ici pour prendre en compte tous ces problèmes ? Parce que mon fils est né ici, j'ai mes amis qui sont ici. Je vis ici. Je vis en Polynésie. J'ai la chance d'être, dans les cinq ans qui viennent, d'avoir la possibilité d'être député européen. – Alors, je te rends une autre question. – Éric Lennardi, je ne comprends pas pourquoi vous ne vous entendez pas pour avancer positivement. – Avec qui ? Pourquoi vous ne vous entendez pas avec qui ? – J'imagine que sur ce plateau, c'est avec les verts. – Je vis ici. – Sur le changement de discours d'Éric par rapport à mon droit, il ne fait que reprendre des arguments que l'on défend depuis un certain nombre. Ce n'est pas un problème d'exclusion, Éric, de n'être pas né ici, d'être né ici. – Tout à l'heure, c'est ce que tu as dit. – Non, 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 ne retourne pas quelque chose que je n'ai pas dit. La Polynésie a toujours été une terre d'accueil, c'est vrai. Elle a toujours été une terre d'accueil. – 90 nationalités vivent et cohabitent ensemble. – Je n'en sais rien, mais on n'est pas un État. Donc, pour revenir à la question, la préoccupation que tous ceux qui sont anti-nucléaires aujourd'hui, c'est de dire, pourquoi la chaîne de commandement doit passer par Paris, dix minutes après, la vague est à tout rayeux. Qu'est-ce qui pose problème dans la compréhension ? – On n'est pas rassurés par rapport à ça. – Mais qu'est-ce qui pose problème dans la tête de ces responsables politiques de l'État sur une manière de gérer une hypothèse pour laquelle il faudra attendre qu'en imaginant que ça se passe le soir, est-ce que là-bas, ils sont au courant ou pas ? Et que là-bas, c'est la nuit et qu'ici, ça se passe le jour. Comment on fait pour brancher tout ça ? – Je crois que ce qui est important, que l'État nous dise clairement comment on réagit dès lors qu'on a la connaissance pour évacuer, pour sécuriser, pour mettre en place les dispositifs d'accueil. Est-ce que les hôpitaux sont dans cet ensemble de chaînes de décision qui permet d'avoir une réactivité ? C'est ça qui, aujourd'hui, est à mettre en avant par rapport à la situation. – C'est une clé, les Polynésiens. Naya Bourgeois, la Polynésie a été un centre d'expérimentation nucléaire pendant 30 ans. Elle y a plus gagné ou elle y a plus perdu, selon vous ? – Sur le plan social, elle l'a plutôt perdue. Sur le plan économique, elle a gagné. Il faut reconnaître. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le produit intérieur brut de la Polynésie française, le produit intérieur brut par habitant, qui est d'environ 2 millions de francs pacifiques, malheureusement est très inégalement réparti. C'est pour dire que, sur le plan économique, il y a eu quand même un développement de la Polynésie française, malgré tout. Pourquoi, actuellement, nous avons un équipement, prenons le câble, enfin, le cas du câble Natitua, où 22 000 habitants de 20 îles de la Polynésie française bénéficient de l'Internet au débit. C'est quand même du fait que nous sommes, pour le moment, au sein de la République française. Et donc, il y a malgré tout des avantages sur le plan économique, même sur le plan, disons, technologique. Par contre, sur le plan social, c'est vrai. Il y a encore un grand décalage entre une minorité de la population qui vit très au-dessus de la moyenne et une majorité qui essaie de vivre, sans oublier les 20% de la population, qui sont véritablement exclues. Les fameux 55 000... – Sous le seuil de pauvreté. – Voilà, sous le seuil de pauvreté, cité une fois de temps en temps, ça correspond à environ 20% de la population. Donc, sur le plan social, il y a eu un grand décalage qui n'existait pas avant l'apparition du CEF. – Éric Minardi, la Polynésie y a plus gagné ou elle y a plus perdu ? – Je pense qu'elle y a perdu. – Avec l'ère du CEF. – Elle y a perdu, on le voit maintenant, d'ailleurs. Si les essais n'avaient pas été dangereux, il les aurait fait dans l'Atlantique, en Méditerranée ou sur les plateaux du Darzac. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les dangers que nous avons devant nous sont terribles. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans notre programme, et je reviens, disons, au fait que souvent, on nous reproche, nous, de ne pas avoir parlé du nucléaire avant. C'est faux. On n'était pas audibles, par contre. En 2007, nous en avons parlé. En 2012, nous en avons parlé. En 2017, nous en avons parlé. Nous avons voulu aussi, dans notre programme, mettre une université internationale de la mer. Pourquoi ? Parce qu'en formant nos jeunes, en formant nos techniciens, nos biologistes, on ne dit pas qu'on va solutionner, malheureusement, le problème qui se pose aujourd'hui, mais on va mieux peut-être le comprendre. Parce que tous ces bateaux qui arrivent, là, on me dit un jour, oui, ils viennent pour étudier, le blanchissement des coraux. Peut-être. Mais est-ce qu'on est capable de savoir exactement ce qu'ils font au fond de nos océans ? Donc, si on veut se préserver dans le temps avec des scientifiques, des biologistes, des techniciens qui vont être proches de ce problème-là et proches des Polynésiens, il faudra former nos jeunes dans l'université internationale de la mer. – Jackie Briand, je vous pose la question, comme je l'ai posée à Éric Minardi et à Naya Bourgeois, est-ce que la Polynésie a plus gagné que perdu ? La France est devenue une grande puissance en venant faire ses essais nucléaires en Polynésie. La Polynésie est devenue, elle, protégée par une grande puissance. Est-ce qu'elle n'y a pas gagné dans ce sens-là ? – Vous savez, le verre qui est à moitié plein ou le verre qui est à moitié vide, vous trouverez la réponse aux questions que vous souhaitez. Aujourd'hui, il y a une dégradation de la culture. Aujourd'hui, le fait, et dans un des reportages que vous avez fait passer au JT, ces enfants qui essayent de reconquérir la langue parce qu'on l'a marre. Donc, il y a un pan de notre civilisation, si je pouvais utiliser ce thème, mais oui, avant l'arrivée, qui a fait qu'on a perdu énormément là-dessus. On a mis les deux pieds dans une société de consommation. Le crédit est arrivé. Aujourd'hui, on vit à crédit. La sortie, ça passe par la formation et l'éducation. La sortie d'une situation de dépendance aujourd'hui avec l'État passe par une remise en cause. C'est bien les chiffres qui parlent. Mais comment est-ce que l'effort de la fiscalité est réparti dans notre pays ? Comment cette fiscalité est répartie ? Ce qui fait que sur le montant dont tu fais allusion, on trouve encore des Polynésiens aujourd'hui qui sont en train de quémander dans la ville de Papétée pour avoir un casque. – Alors, est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite aussi, Jacques-Ybriand ? Quand vous dites ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de marreaux qui ont profité de l'ère du CEP ? – Ce n'est pas parce que vous avez été dans une démarche qui est de critiquer que vous devenez hypocrite. C'est simplement un éclairage de l'actualité. Quand vous posez une question un peu pertinente à Éric, est-ce pour autant que vous êtes hypocrite ? Ben non. Vous êtes dans une construction intellectuelle qui voudrait savoir quel est le fond de sa pensée. Comment je défends une situation ? Il ne faut pas me pointer du doigt comme étant un peu hypocrite au motif que je suis marreau et pas marreau. – Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite de dire que… – Non, 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 il faut arrêter d'utiliser les thèmes qui ne sont pas approqués. – La Polynésie a été vraiment exploitée par le CEP alors qu'il y a eu des Polynésiens qui en ont profité. – Je ne me permettrai pas de porter un jugement de cette nature à une journaliste qui pose la question s'il est hypocrite, sincère ou pas sincère. – Jamais je ne le ferai. – Je ne parlais pas de vous, je ne parlais pas de vous. – Jamais je ne le ferai. Aujourd'hui, la Polynésie a bénéficié d'une présence qui est celle-là, elle nous a porté un tort, ça a été rapporté tantôt à propos des essais nucléaires, mais aussi ça a déstabilisé la cellule polynésienne, ça a déstabilisé un certain nombre de valeurs. Et c'est là-dessus qu'il faut avoir la sincérité et l'honnêteté de poser les questions. – Il faut avoir l'honnêteté aussi, – Merci Jacques-Ybriand de dire que certains en ont profité. – Mais bien sûr, c'est tout ce que je voulais vous entendre dire. – Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas pointer du doigt là où les gens se sont empiffrés, on va rester polis sur les tensions. – C'est pour une minorité, une minorité. – Malheureusement, qui ont maintenu cette espèce de répartition qui est complètement injuste aujourd'hui. – Merci beaucoup Jacques-Ybriand d'avoir répondu à nos questions ce soir, d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Naya Bourgeois d'avoir été l'alliée d'Éric Minardi, d'avoir tous les deux participé à l'émission. Il est l'heure à présent de l'interview des cinq dernières minutes. – Merci Naya. – Éric Minardi, vous êtes né à Toulon, vous avez 63 ans, vous vivez en Polynésie depuis 1986, est-ce que vous vous sentez Polynésien aujourd'hui ? – En tout cas de cœur, c'est certain. J'aime ce pays et j'ai envie de lui rendre ce qu'il m'a donné depuis le temps que je suis ici. – En tant qu'entrepreneur, vous avez construit en Polynésie plus de 950 maisons individuelles, de nombreux bâtiments publics et militaires et embauché près de 2000 travailleurs. Vous en êtes fier ? – Bien sûr, parce que je suis sorti de l'école, j'avais 16 ans, j'ai travaillé sur les chantiers et je suis arrivé en Polynésie, j'avais moins de 30 ans et aujourd'hui j'ai quand même fait un beau parcours et oui je suis fier et en plus c'est grâce à la Polynésie que j'ai pu obtenir tous ces résultats. – Vous avez été élu homme économique de l'année en 2000 par le magazine Polynésie Éco et vous avez fait la une du magazine métropolitain entreprendre un magazine tiré à 600 000 exemplaires, c'est quoi un entrepreneur Éric Minardi ? – C'est quelqu'un qui prend des risques au départ et quand je vois le nombre d'entrepreneurs et de gens qui ont d'ailleurs pas mal réussi en Polynésie, ils viennent de tout horizon, ils viennent d'Europe, ils viennent de Chine, ils viennent d'Australie, et ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, c'est que lorsqu'on part sur un projet, souvent on y met d'abord notre argent, on s'investit, on prend des risques, c'est ça être un entrepreneur. – Alors vous vous êtes marié deux fois, vous avez un fils de 25 ans qui est étudiant en France, vous croyez toujours au mariage ? – Mon fils s'appelle Mano Athea, j'espère qu'il nous regarde, il est né ici, il est ma grande fierté. En ce qui concerne le mariage, oui je crois encore au mariage, je crois en l'amour, il est certain. Après bon malheureusement parfois on a des parcours qui se séparent, mais j'ai toujours gardé de bons contacts avec toutes les personnes avec qui j'ai, toutes les femmes avec qui j'ai pu vivre. Et celles avec qui je vis actuellement, aujourd'hui, je suis très bien avec elles et je l'en remercie d'ailleurs. – Quelles sont les valeurs que vous avez transmises à votre fils Mano Athea ? – Le travail et surtout je dirais l'honnêteté. Car nous, chez nous, on a bossé de tout jeune et quand on avait un obstacle à franchir, on le franchissait, on ne se détournait pas, on ne prenait pas sur le côté. Donc c'est la valeur du travail qui est importante pour nous. – Vous êtes catholique, qu'est-ce que la foi vous apporte au quotidien ? – À toutes les personnes que j'ai perdues et qui sont décédées, parfois je m'adresse et ils me réconfortent. Je lève les yeux vers le ciel et puis parfois je me dis, eh bien tiens, peut-être qu'ils me regardent, peut-être qu'ils m'aident. Et je pense que sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et que j'ai été aidé, oui. – Vous avez aussi rencontré le Dalai Lama. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre ? – Une rencontre extraordinaire, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un dont il émane vraiment un amour et une puissance vraiment très forte. Et j'en suis sorti, je n'en suis pas sorti indemne de l'Inde, un mois en Inde, dans le parcours que nous avons vécu avec des amis qui font partie des échanges hémalaïens, que je remercie et que je salue ce soir. Franchement, ça a été une aventure bouleversante. – Alors vous avez longtemps pratiqué le kayak, la boxe thai et autres sports de combat, mais c'est le rugby que vous préférez. Un sport qui a des valeurs humaines assez fortes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? – En effet, je joue au rugby depuis l'âge de 8 ans. Je n'ai jamais été bon d'ailleurs. Je me dis toujours que je m'améliorerai peut-être un jour, mais bon, avec l'âge, ça ne risque pas. Mais c'est vrai que c'est un sport où, un peu comme dans l'entreprise, un peu comme dans la famille, tout le monde a sa place, tout le monde a son importance. Et je remercie d'ailleurs les vieilles pompes et le central sport avec qui j'ai joué pendant des années, parce qu'on a fait des voyages extraordinaires grâce à eux. – Vous venez de le dire, vous avez joué avec les vieilles pompes. On va vous voir faire un AK tout de suite. C'est bien aussi la troisième mi-temps au rugby, ce n'est pas un mythe ? – Non, ce n'est pas un mythe. C'est ça, là je vois mon coach, Jean-Claude Mathieu, qui ne partage pas mes idées politiques, mais qui a un cœur gros comme ça, et qui est, voilà, tous mes copains sont là derrière, et merci de me montrer cette image, parce qu'elle me rappelle de très bons souvenirs. – On va rester là-dessus, Éric Ménardi, l'heure est venue de nous séparer, et pour vous de signer le livre d'or de Sans Tabou, pendant que l'on découvre votre définition tout de suite de la politique, vous avez écrit, nous sommes élus par le peuple et nous devons être au service de ce peuple. Éric Ménardi, merci, vous comptez maintenant parmi ceux et celles qui ont fait leur Sans Tabou, merci beaucoup à toutes et à tous, excellente soirée, bise à la technique, on se voit à la rentrée. – Car nous ne sommes que locataires de ce que le peuple nous a donné. – Enfile. – Musique ... ... Sous-titrage ST' 501